est-ce que ça a été compliqué d'apprendre à parler français merci pour moi je pense que c'était pas compliqué parce que d'abord je parlais avec le français les kim pmb et gana gay comme ça alors c'est plus facile qu'on connaît comme ça j'avais j'avais déjà un professeur qui me fait des cours un fois par semaine alors c'est toujours facile qu'on est comme ça le fait que tu parles français c'est important aussi pour nous les supporters parce que ça permet de casser un peu la barrière de la langue et voilà donc on aimait bien les joueurs qui parlaient français pour ça et on trouve aussi que tu étais quelqu'un de très humble et du coup de très proche des supporters soit que tu étais très apprécié des supporters merci merci je remercie à tous les supporters pour ça je pense aussi que c'est important des contours entre nous notre culture d'apprendre vite les habitudes et principalement les langues c'est important pour le communiquer avec tous pas seulement avec les autres joueurs mais aussi avec tout le monde que travailler ici à psg l'adaptation c'est toujours un peu difficile avec la famille tout mais maintenant je pense que je suis je suis bien à paris bien ici j'aime paris j'aime le club j'aime tout ce qui est ici à paris des endroits préférés à paris où tu aimes sortir j'aime j'aime sortir à centre de paris à champs et lycée allé à côté des louvres c'est aussi torré fait tous les tous les monuments historiques pas tout mais je veux proposer une question parce que pour moi comme joueur c'est toujours difficile pas difficile mais intéressant de voir les parts des supporters comme comme les supporters comme toi tu vois les choses de dehors comme comme moi pour toi regarder le psg bah c'est une passion c'est un amour on choisit pas enfin moi j'ai à six ans mon premier match au parc des princes j'ai pas eu le choix je suis né à paris et puis tout de suite aimé le psg du coup bah on aime son club dans les grands moments comme dans les moments plus durs et du coup on est toujours derrière le club c'est c'est un rythme parce qu'on va voir tous les matchs au parc le week end on regarde les matchs à l'extérieur à la télé donc c'est ça fait partie de notre vie le psg comme comme vous vous avez l'entraînement aussi tous les jours vous allez jouer des matchs on partage cette passion pour la rentrée en janvier en un mois tu as mis quatre buts ma question c'était est ce que quelque chose avait changé dans ton ce que avait changé quelque chose après ce que tu avais parlé avec le coach est ce qu'on t'avait repositionné pourquoi d'un coup tu as mis plein de buts comme ça en janvier je parlais avec coach avec le coach et il m'a dit qu'est ce que je dois faire pour grandir il m'a donné de confiance et j'ai changé un peu tambien les rôles j'ai joué un peu à côté des millions à droite j'avais un peu de liberté pour sortir de ma zone de ma zone de confort oui alors j'étais plus en attaque et là quand tu es à côté des buts c'est plus facile quand tu marques des buts ce que tentant les supporters qui écrit ton nom est que ça quand tu rentres sur sans quelque chose quand tu sais que tu as marqué et que tu entends tout le stat qui explose et après qu'on crie ton nom trois fois est-ce que ça te fait quelque chose c'est une chose magnifique je pense que c'est ok que tu peux voir c'est de faire un bout après les supporters qui qu'on crie ton nom c'est magnifique nous entendez sur le terrain comme oui oui bien c'est dans la bulle mais à nous écouter oui j'écoute j'écoute pas tout le moment mais parce que tu es concentré mais quand tu te relâches un peu et tu peux entendre et vous sentez qu'on est derrière vous quand le parc gronde quand il y a une ferveur dans le stade ça vous aide ce qu'il pas dans les efforts à faire les derniers pas dans la course pour aller chercher le ballon pour ça vous êtes je pense que là les supporters à part que c'est c'est vraiment incroyable quand on a besoin d'un deuxième homme pour sortir des moments difficiles pour chercher de faire faire les bouts je sens que les supporters sont sont là pour nous et ça c'est très important vous entendez bien quoi on sert à quelque chose à ce stade toi tu as seulement 20 ans tu es encore très très jeune est-ce que tu as mais le pari dès le début tu es vraiment j'ai commencé comme j'étais à six ans c'est mon oncle qui m'a emmené pour la première fois au parc c'était avant le qsi c'était un moment magique c'est quand c'est ton premier match au parc puis voilà après on continue après j'ai fait du foot en club donc j'ai un rapport très très proche avec le foot comme je suis né à paris bas c'est le club de ma ville et puis j'ai commencé à aller petit à petit de plus en plus de fois au parc des princes et puis on aime les grands joueurs etc et après il ya eu que si une dimension c'est ça que j'ai commencé très tôt que le psg tout le le club de la ville le club de mon coeur ouais j'aime ça et les taux plus bon moment au parc plus bon moment que j'ai fait mon étant au parc c'était le 3-0 face à madrid c'était il ya quelques saisons mais c'était la saison du co vide en match de poules on avait gagné 3-0 et c'est ouais c'est parti parce que j'ai j'ai pas eu tout le temps les matchs ces deux ligues champions ou tout ça mais ça je sais que j'y étais c'était il ya quelques années ça c'était mon plus bon moment parce que 3-0 face à madrid il y avait une très très grosse ambiance et c'était on a fait un match vraiment parfait voilà après à la télé il ya si je regarde des petits de grands matchs qui m'ont procuré de grandes émotions mais en étant au stade c'était mon plus grand moment magnifique et oui du coup bah toi quel était ton plus grand moment au parc des princes je pense que on a gagné 1-0 C'était parce que je n'ai pas vu une ambiance au parc comme quelle de Réal. Alors c'était le plus beau moment que j'ai vu Vissou au parc. Et tu es arrivé en période de Covid et tu n'avais pas les supporters. Oui, c'est pour ça. Tu as vu la différence après, au début de cette saison, quand on a vu les supporters. C'est pour ça que j'ai dit que je ne savais pas que les supporters sont ouverts après le Covid. Franchement, je pense que c'est des grands supporters. Ça fait une grande différence entre eux. Oui, parce qu'à la maison, on a besoin de quelqu'un pour aider. Et parce que la Liga, ce n'est pas un championnat facile, comme les gens disent. Parce qu'il y a des joueurs qui sont physiquement bien préparés, techniquement bien aussi. Et que des joueurs qui sont vides, qui font des contre-attaques très, très rapides. Alors si tu n'es pas concentré de première minute à 90, 90e minute, alors tu peux considérer des bouts. Alors les supporters sont là pour faire se réveiller et pour mettre attentif. J'espère qu'on aura l'occasion de te voir encore longtemps au Parc des Princes et que tu apportes encore de nombreux buts, de nombreux joueurs au Parc des Princes. Donc voilà, c'est le meilleur pour la suite et pour le club. Merci. Pour moi, c'était une expérience très, très agréable de parler avec vous, avec un supporter qui aime son club, qui aime Paris. C'était vraiment agréable. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci déjà. Merci à toi. Merci à toi. – Sous-titrage FR 2021